Cieuses, inodores, ne rejetant qu'un nuage inoffensif de vapeur d'eau et un peu d'eau chaude dans le fleuve. Moins polluantes que la plupart des usines, elles sont mieux acceptées. Elles ont réussi à s'intercaler entre les 120 châteaux de la Renaissance, chantées par Péguy, posées comme des reposoirs, le long du coteau courbe et des nobles vallées. On a su soigner leurs abords avec plans d'eau, arbres qui s'immirent, pelouses bien ondues, airs de loisirs tranquilles. Les paysages de la Loire Moyenne sont aujourd'hui inséparables des tours et des réacteurs. Belleville, Dampierre, Saint-Laurent, Chinon. Belleville et Neuville bénissent cette manne moderne. Ces bourgades attendaient un pont depuis un siècle. Le voici enfin construit, sobre de ligne, large, fonctionnel. Neuville, les pieds dans l'eau, vivait du fleuve. Au siècle passé, Neuville avait ses pêcheurs, mais aussi ses mariniers. Et la marine de Loire a survécu jusqu'à l'aube du XXe siècle. Les plus anciens du pays se souviennent de leurs parents et de leurs grands-parents, à leurs enfants, qui, au sortir de l'école, étaient sollicités par les mariniers, moyennant quelques récompenses, pour charger sur leur gabard les poteries de Saint-Amand, expédiées sur Paris ou Orléans. Au niveau des buteaux, la Loire est restée sauvage. Les varduaux des bords sont touffus. Le val est boisé, non loin du fleuve, avec les taillés des bourguignons. C'est là l'image de la Loire ancienne, traditionnelle, telle qu'on souhaiterait la conserver. Les oiseaux migrateurs ou erratiques ne s'y trompent pas, tels ces cormorants noirs qui volent en bande, venus des lacs de Finlande ou de Russie, détaignant les fleuves de l'Est, le Ders, l'Elbe, la Vézère, le Rhin. Trop animés, trop industrialisés, ils trouvent ici un lieu tranquille à leur séjour d'hiver. Aperçus pour la première fois en 1979, ils restent fidèles chaque année au rendez-vous. Ils se mêlent aux héros cendrés et aux héros bioraux, bioraux, eux aussi de plus en plus nombreux. Ce que nous ne voyons pas sur ces images, c'est le castor, animal nocturne et secret, qui hantait ses rivages au Moyen-Âge. Il a été réintroduit en Touraine, voilà une dizaine d'années, et remontant le fleuve, il a retrouvé le domaine de ses ancêtres, le creux de vièvre, vièvre étant, comme chacun sait, le nom médiéval du castor. Chantique 1 Sous le pont de la Loire actuelle, on peut voir quelques débris de l'ancien pont. L'armée française, en retraite lors de la dernière guerre, le fit sauter en juin 1940 pour retarder l'avance allemande. C'était bien inutile, puisqu'aucune résistance n'était plus possible et qu'aucune troupe organisée ne se trouvait là. Les Allemands eurent vite fait de franchir ce fleuve à l'étiage et, le 17 juin au matin, ont pu voir longtemps, en période d'été, des poutrelles et des câbles entremêlés avec les morceaux de planche du tablier. Peu à peu, les récupérateurs de ferraille déplièrent le plus gros de ses vestiges. Dès l'été 1940, les Allemands reconstruisirent un pont. Voici dans l'eau l'alignement des pieux qui le supportaient. Il fut réalisé en quelques semaines et servi pendant l'été 1940. Il ne résista pas à la première crue d'automne. Son plancher était beaucoup trop près de l'eau. Il fut emporté par la première crue. Le pont suspendu, détruit en 1940, était tout récent, puisqu'il avait été construit au début du siècle et ouvert à la circulation en juin 1902. La commune venait tout juste de rembourser les annuités de l'emprunt contacté pour le financement. Il fut reconstruit après la guerre. On ne conserva que la base des piles en solide maçonnerie. La partie supérieure, en béton armé, moins large que les piles primitives, permit d'élargir la chaussée. Malgré ces remaniements, il reste un exemple de la technique du 19e siècle, où l'emploi du fer était une révolution. On opposait aux vieux ponts de pierre, ces nouveaux ponts en fil de fer, comme on disait alors. Et ils semblaient d'une audace inouïe. Mais qu'un seul câble lâche et tout l'édifice s'écroulait. On sait bien, quand on habite près de la Loire, que c'est un fleuve irrégulier, imprévisible. Le rythme de ces crues est des plus fantaisistes. En plein hiver, le voici, tout comme on était, aux plus basses eaux, avec de larges bancs de sable et de galets. Un courant si faible qu'il a du mal à entraîner la vase, les algues vertes. Nous sommes plus en aval, au niveau de l'étang. C'est peut-être ici que le fleuve est le plus capricieux, dans son travail d'érosion et d'alluvionnement. Tout le monde connaît les vastes grèves herbeuses entre le Rio et la Loire. Ce paysage a constamment changé depuis deux siècles. Tantôt le fleuve attaque les berges, qui reculent, tantôt il apporte des masses énormes de sable. On peut ainsi gagner ou perdre 50 hectares en 30 ans. Enfin la pluie, la rivière, comme on disait, a repris de la vigueur. Elle remplit son lit, sans déborder toutefois. Le courant s'accélère, des branches mortes sont transportées. Mais c'est à peine si quelques flocons d'écume traduisent sa colère. Les remous les plus impressionnants sont visibles aux obstacles, aux ponts, aux digues. C'est au pont de Châtillon que le fleuve s'agite le plus, obligé qu'il est de se resserrer et de s'engouffrer à l'étroit entre les arches. La digue le repose sur la rive droite. C'est là que passaient les péniches autrefois. Par la suite, elles ont gagné le pont-canal de Briard. Nous connaissons moins de crues depuis quelques années. Est-ce la conséquence de la sécheresse persistant ? Ou l'effet des barrages de retenue ? On est loin des 7,20 mètres des grandes inondations. 4,30 mètres indique l'échelle. La Loire n'est plus ce qu'elle était.